Transcription par Céline R. Que celui ici qui n'a jamais critiqué l'école se lève maintenant ou se taise à jamais. Je ne vois pas bien avec le projecteur, mais je pense que... Ceci m'a été envoyé par un enseignant qui a fait une pause carrière, qui a mis de côté sa carrière d'enseignant il y a 20 ans, et il y est revenu l'année dernière. Et il m'a dit, John, c'est incroyable, en 20 ans, je retrouve exactement l'école dans l'état où je l'ai quitté. Rien n'a changé. Alors que la société autour a énormément changé. Et l'écart entre l'école et la société est devenu abyssal. Si bien que ça génère beaucoup de tensions et de souffrances. Par exemple, ici, à la place de élèves, on pourrait écrire enseignant. Et donc, ça se reflète aussi de notre score PISA, par exemple, qui ne fait pas sourire. Alors, que peut-on faire ? Et c'est une fatalité. Et donc, après le parcours qui vient d'être expliqué, j'ai été amené à faire beaucoup de conférences, notamment avec des enseignants dans la salle. Et j'étais très frustré parce que le lundi matin, après la conférence, de retour en classe, rien ne changeait. Et je me suis dit, comment peut-on faire ? Alors, j'ai été voir en classe avec ces enseignants et leurs élèves. Et j'ai d'abord observé, et puis j'ai donné des conseils, et puis j'ai transformé des classes en deux heures. toujours un temps suivant le même schéma, que ce soit dans le Connecticut ou à Athènes. Avec beaucoup de succès. Mais avec une autre frustration, alors, qui est de me dire, pour une ville d'un million d'habitants, pour visiter toutes les classes, il me faudra environ dix ans. Et en plus, qui dirait que ces classes sont demandeuses ? Puisqu'ils n'ont pas pu voir ou sentir, je dirais, le changement que je leur propose. Et c'est là que j'ai créé un laboratoire européen d'innovation pédagogique, qui prend la forme d'une petite école, qui a ouvert il y a deux mois, et qui est visitable par les équipes d'enseignants, justement. Alors ici, c'est avant le début des cours. Le briefing commence à 8h30. Et c'est l'occasion de remplir son journal de classe. C'est-à-dire que les étudiants vont charger eux-mêmes. Que vont-ils faire ? Quels tests vont-ils réussir aujourd'hui ? Ici, nous avons par exemple Jalil qui va faire de l'histoire. Après ça, ils ont une heure de travail autonome individuel. Ici, nous avons Victoria qui s'occupe de la réception de l'école. Les élèves gèrent l'école. Donc elle répond au téléphone, elle ouvre la porte, etc. Je parlais de nettoyer les toilettes tantôt, c'est plein de blagues. Et donc moi, le premier, je dois montrer l'exemple. Si le directeur peut le faire, tout le monde peut le faire. Alors, les élèves sont très actifs ici. Ils sont fort fatigués. Les parents nous rapportent qu'ils sont très fatigués en fin de journée quand ils rentrent à la maison. Tout comme Fanny et moi d'ailleurs, je vous assure. Ça fait deux mois, on est très très fatigués. D'ailleurs, je me demande même, mais qu'est-ce que je fais ici à donner une conférence TED, alors que je devrais être avec Fanny à l'école en train de préparer les améliorations de la semaine prochaine ? Là, c'est Bakhita qui va assister Fanny pour une leçon d'histoire. L'histoire avec un jeu de cartes qui a été créé avec les étudiants. Et donc là, je les prends à l'improviste au début de la leçon. On veut être sûr que Fanny et moi ne parlent pas trop longtemps, parce que si on nous laisse faire, on a tendance à parler deux heures. Donc, les élèves nous mettent un petit timer comme ceci, de 15 minutes, pour être sûr que ça ne dure que 15 minutes. D'ailleurs, je vois que vous aussi, vous m'avez mis un timer, il reste 4 minutes 11. Merci. Ici, on est à la fin des 15 minutes. Il n'y a pas de son, en fait, dans la vidéo. Ce n'est pas grave. Et après, l'enseignant s'en va, Fanny s'en va, les élèves prennent une photo des cartes telles qu'elles sont, et puis ils collaborent entre eux. En fait, chaque élève reçoit beaucoup de petits cours particuliers chaque jour. Ah, je sens le son qui veut revenir. Merci. Pendant ce temps, les autres élèves, ils continuent leur travail autonome, soit individuels, soit collaboratifs. Alors, je me suis beaucoup intéressé à la recherche scientifique des dix dernières années sur l'influence des arts martiaux traditionnels, sur les résultats scolaires. Et en fait, c'est une influence énorme. Par exemple, ici, je vais leur faire exercer leur métacognition, s'observer et voir ce qu'ils font de juste ou pas juste. Stop. Corrigez-vous. Deux pieds vers l'avant, largeur des hanches, deux fois sur la jambe avant, elles vont aller à tomber. Exactement. Ils doivent corriger tout en même temps. Ou alors, le contrôle inhibiteur. Donc, il faut qu'ils quittent l'immédiateté pour arriver à penser, finalement, pour les maths aussi. Je veux mettre S à je les mange. Non, je ne veux pas. Pourquoi ? Contrôle inhibiteur. Là, nous avons Lucille, qui est une responsable de groupe. Elle a 14 ans. Elle a un petit groupe de 6 à 18 ans. Elle a 16 ans, pardon, pour elle. Et en fait, ce n'est pas forcément la plus âgée qui est responsable du groupe. Je crois que vous le vivez dans votre vie professionnelle aussi. Ce n'est pas forcément le plus âgé qui est le meilleur responsable du groupe. Alors, sachant que expliquer est une merveilleuse manière d'apprendre, qui a plus besoin d'expliquer, l'élève ou le prof ? Donc, les élèves ont souvent l'occasion d'expliquer et comme ça, d'entraîner leurs compétences scolaires. Ça, c'est une vidéo que j'ai piquée à un élève. En fait, ils se testent, ils se filment pour leurs tests qu'ils m'envoient. Et on les regarde ensemble pour voir s'ils ont réussi avec quels critères. Ils font ça pour le français, par exemple. Donc, je regarde après avec elle, je vois que son point est mal mis, par exemple. Il y a aussi beaucoup de tests papier, évidemment. Et lorsqu'un test est réussi, ils ont un petit cache vert dans leur jauge de progression. une jauge un peu comme un jeu vidéo. Alors, ça, c'est ce que vous avez vu sur la vidéo, en fait. Et chaque point est disruptif en tant que tel par rapport à une école traditionnelle. Mais on n'a rien inventé. Back to the future, tout ça est vieux, enfin, chaque point est vieux comme le monde. Prenez trois points au hasard. Ça devient compliqué de trouver une école dans les alentours qui cumule ces trois points dans la même école. Je ne pense pas qu'il existe au monde une école qui fasse tous les points. Si vous en connaissez une, contactez-moi, je prends l'avion demain. À gauche, sur les points que nous avons déjà implémentés avec succès depuis deux mois, à droite, nous sommes encore en chemin. Par exemple, les parents n'ont eu qu'un seul cours de neuroéducation en deux mois, et la gestion par les élèves n'est que partielle. Ils gèrent les paiements, mais pas encore les commandes fournisseurs, par exemple. Aussi, dire qu'il y a moins d'enseignants par élève, même s'il n'y a que Fanny et moi, c'est un peu mentir, parce qu'on travaille 14 heures par jour, donc c'est de la triche. Alors, si on veut théoriser cela, ça commence par le changement de posture de l'enseignant. C'est la pierre angulaire. C'est le nœud de la transformation. Si le prof n'explique plus d'où viennent les explications, alors, et l'homo sapiens, c'est un être qui adore apprendre socialement par les pères, les élèves n'ont pas souvent tendance à aller vraiment sur Internet ou à aller dans les livres. Ils préfèrent d'abord demander à leurs camarades. À l'école du dialogue, celui qui ne dialogue pas, il est foutu. Dans une école traditionnelle, on met le focus sur les moyens. Cours de maths, deuxième heure, le mardi, tel local, tu vas à tel banc, tu es assis à côté de Henri, tu prends ton manuel, page 69, tu fais l'exercice 5. Ça, c'est être directif sur les moyens. Si on veut libérer l'élève sur les moyens, il faut être cadrant sur les objectifs. Chapitre 8, il y a une centaine d'équations en deux inconnues dedans, je vais en prendre 10 au hasard. À chaque fois que tu fais le test, j'en prendrai 10 autres au hasard. Et tu dois réussir avec 80% parce que, honnêtement, ça intéresse quelqu'un ici de réussir avec juste 50% ? Il ne faut pas bien avec la lumière, mais je suppose que peut-être l'un ou l'autre. Alors, on peut poser une question plus gênante. Est-ce que vos enfants, dans leur école, ça intéresse de réussir avec juste 50% ? Moi, j'en ai au moins un où il va dire oui. Donc, c'est ça aussi qu'on essaie de remuscler chez les enfants, notamment via l'erreur instructive. Faire une erreur n'est pas une faute, c'est la manière normale, naturelle d'apprendre. Quand il passe un test, quand l'élève passe un test, en fait, il a une satisfaction aussi du feedback immédiat. C'est-à-dire qu'il a la réponse tout de suite, je ne vais pas reprendre sa copie, et elle va lui rendre deux jours après. Je corrige directement. Un autre élève corrige directement. Donc, on a assez vite eu des élèves qui nous ont suppliés d'avoir des interrocs, même durant leur récré. On a dû mettre des règles en place pour qu'il n'y ait plus la file devant notre bureau d'élèves qui veulent passer un test. Ça nous amène au fait que l'élève devient pilote finalement de sa formation, la contrôlabilité, ce qui va nourrir finalement sa motivation intrinsèque. Je ne suis pas motivé pour des points, ni pour de l'argent, ni parce que la maîtresse va me sourire. Je suis motivé parce que j'aime apprendre et que je veux me dépasser. Mais tout ça doit être nourri par l'excellence, par un sentiment d'urgence. En fait, on a une surprise vendredi dernier. Plusieurs élèves nous ont fait une demande claire. Ils nous ont dit ceci. Ça nous a scotché. Parce que quand on parle de maths avec son camarade, on peut vite être amené à parler de vacances. Donc, il n'y a pas de pression. On prend tout son temps qu'on est pilote. Très bien. Alors, pourquoi faire tout cela ? Pour moi, il y a deux raisons. D'abord les performances académiques et aussi les performances émotionnelles des élèves que j'aime beaucoup faire évoluer. Alors, j'aurais pu, pour illustrer les performances académiques, prendre le cadre d'un élève en grande difficulté scolaire, qui a des échecs. Il y a pas mal à l'école Dialogue qui sont inscrits suite à cela. Mais, j'ai l'impression que dans ce pays, c'est devenu la norme. Quand je rencontre un adolescent qui me dit « Moi, je n'ai jamais redoublé », je lui dis « Quoi ? Tu n'as jamais redoublé ? Toi, tu n'es pas normal. » Et donc, je voulais prendre un autre exemple, aussi, de problèmes et de musculation, mais pas forcément au niveau académique. Si on prend Lucille, qui est responsable de groupe que nous avons vu sur la vidéo avec ses lunettes, je pense qu'elle est dans la venue ici avec sa maman, et je pense que ce serait une bonne idée de l'accueillir pour un témoignage. Applaudissements Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a incité à inscrire à l'école du Dialogue, alors que ce n'était pas visitable, c'était juste des bureaux vides et une belle idée ? En fait, ça fait une voix aiguë, donc je disais, j'étais à l'école et j'avais un problème. À la fin de l'année, on a dû faire un point parce que j'avais déjà sauté une classe. Donc ça, c'était à l'école traditionnelle, j'étais avant. C'est ça. Donc, j'avais déjà sauté une classe, j'étais en immersion, je faisais du latin, en fait, je faisais plein de choses. Mais je m'ennuyais, énormément. Pour faire ressentir un peu ce que ça fait de s'ennuyer en cours parce qu'on est rapide, vous connaissez tous la salle d'attente chez le médecin. Et imaginez maintenant que vous attendez 6 heures par jour dans la salle d'attente, et on vous dit, ok, maintenant, tu attendras dans cette salle d'attente, toute l'année, 6 heures, et tu devras attendre encore 4 ans. Donc, quand j'ai vu l'école du dialogue, qu'on pouvait aller à son rythme, qu'on apprenait plein de choses, j'ai bien entendu dire oui parce que rester dans une salle d'attente, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est sur le plan académique. Sur le plan plus relationnel, nous t'avons nommé responsable de groupe. Qu'est-ce que ça implique pour toi ? Bon, déjà, le rôle du responsable de groupe, c'est en fait de maintenir un climat de travail, en bref. Et aussi, dans un deuxième plan, d'être un intermédiaire entre les élèves et Fanny et John. En gros, on est un peu des agents doubles infiltrés chez les élèves pour améliorer le système dans lequel sont les élèves. C'est sympa. Mais il y a bien sûr quelques difficultés. Quand on a quelqu'un qui doit cadrer des élèves, déjà que les élèves n'acceptent pas l'autorité d'un professeur de base, alors, accepter l'autorité d'une fille haute de trois pommes, qui ressemble à Hermione Granger, ça ne passe pas facilement. Puis, on va prendre une petite anecdote. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Il faut aussi apprendre la communication non-violente, surtout quand on a la montarde qui monte facilement au nez. Et c'est assez compliqué. J'ai même une blessure de guerre, là. Bon, passons. Pour une petite anecdote, j'avais un garçon dans mon groupe. Donc, un groupe, on est sept. Quel âge ? Il avait 15 ans. Et donc, on faisait le journal de classe. Ça veut dire qu'on programmait notre journée, en quelque sorte. Et il me ramenait un journal de classe avec la mauvaise couleur, raturé, pas complet. Enfin, tout ce qu'il ne fallait pas faire, quoi. Et pendant deux semaines, j'ai dû le cadrer et lui dire, non, il faut que tu fasses ça. Il est revenu une fois, sept fois, chez moi. Donc, ce n'était pas évident pour bosser. Mais au bout de deux semaines, il arrivait avec son journal de classe. Et j'étais complètement bluffée, parce qu'il m'avait fait le meilleur journal de classe de tout le groupe. Donc, smiley. Merci beaucoup. Reste ici. Je crois que ça peut être évident pour toi. Je t'ai déjà ramassé en pleurs dans une salle de réunion. Au niveau émotionnel, ça t'a apporté quelque chose ? Ouh ! Ça a été surtout des difficultés. Vu que les élèves n'ont pas forcément du respect pour quelqu'un qui les cadre et qui est plus jeune qu'eux. C'est assez compliqué, émotionnellement. Mais on essaie de gérer. Bravo. Tu peux rester ici. Dans ses objectifs du mois de novembre, est-ce qu'on peut lui mettre un cachet sur donner une conférence TED ? Applaudissements. 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 Alors, en guise de conclusion... Il me reste une minute 53, c'est pas normal, mais c'est pas grave. En guise de conclusion, en fait, ce projet a eu énormément d'intérêt de l'extérieur, d'école extérieure, en fait. Nous sommes même devenus le coordinateur d'un programme européen de type Erasmus+, pour, avec la Norvège, l'Italie et la Grèce, aider des écoles, justement, à se transformer. Des écoles traditionnelles à se transformer. On a eu aussi un soutien local extraordinaire, je veux dire, en termes de bénévoles, de volontaires qui sont venus nous aider, par exemple. Et donc, on pourrait presque écrire « École du dialogue, projet soutenu par l'univers ». Et c'était extrêmement gratifiant pour tous les élèves, pour tous ceux qui sont impliqués au niveau de l'école. Mais c'est vraiment épuisant. Donc, je suis prudent dans les demandes, maintenant, que j'intéresse à l'univers, parce qu'être exaucé, c'est vraiment très fatigant. Alors, je vais juste souhaiter deux choses. D'abord, plus de performance et plus de bienveillance, finalement, de bonheur à l'école. On peut transformer une classe, une école. C'est possible, c'est rapide, même. Ça a changé. Je veux dire, si un faux prof comme moi et une folle dingue comme Fanny, que vous avez vu sur les vidéos, peuvent le faire, alors imaginez ce que l'équipe de professionnels de l'école de Vence Enfants pourrait accomplir. Ça a changé ma vie, celle de Fanny aussi, en tant que prof. Ça a changé la vie de nos élèves, de leur famille aussi, pour le soir, pour les devoirs, par exemple. J'espère que ça pourra un jour changer la vôtre. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada